Mes meilleurs voeux pour votre famille, vos proches, vous-même, au plan personnel, mais aussi bien sûr au plan professionnel. L'année 2018 a été bonne pour l'Institut de Recherche pour le Développement. Nous avons continué à augmenter notre production scientifique et nous avons même montré que les copublications avec nos partenaires des pays des Sud, qui sont notre première raison d'être, c'est la seule manière de contrecarrer la tendance inéluctable à la baisse d'impact de la recherche française du fait de la compétition scientifique internationale de plus en plus aiguë avec la montée en puissance des pays émergents et notamment de la Chine, de l'Inde. L'année 2018 a aussi été bonne parce que nous avons été en capacité de poursuivre le mouvement d'augmentation de nos ressources propres par l'obtention de financements de projets de recherche auprès notamment de l'Union européenne et des donateurs internationaux. Et je remercie particulièrement toutes celles et ceux d'entre vous qui ont dépensé beaucoup d'énergie avec l'appui des services du siège et des délégations régionales pour décrocher ces financements de recherche. 2018 a également été une année où la présence de l'IRD dans les grands débats scientifiques mais aussi stratégiques autour des objectifs du développement durable s'est vue encore renforcée. Vous en avez bien sûr conscience comme nous toutes et tous la situation de notre pays et en particulier sa situation budgétaire est difficile. Néanmoins, les perspectives pour l'année 2019 restent bonnes pour l'IRD. Nous avons obtenu un budget qui bien sûr aurait pu être plus important comme toujours mais qui nous permet de garantir la priorité à l'emploi scientifique qui est la mienne depuis 4 ans, qui nous permettra de répercuter intégralement et même au-delà sur le budget de fonctionnement de nos unités mixtes de recherche le bonus que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation a obtenu pour l'ensemble des organismes publics de recherche. Ce budget 2019 nous permet également de maintenir notre présence forte en particulier à travers les expatriations, les missions de longue durée et le soutien aux différentes structures que nous avons avec nos partenaires des Sud les JEAI, les LMI, les GDRI de façon extrêmement forte et cela justifie totalement les mesures de rationalisation que nous avions anticipées par exemple avec la réorganisation depuis 4 ans de notre système de représentation à l'étranger et en Outre-mer et plus récemment en 2018 avec la réforme du barème de nos indemnités de résidence à l'étranger. C'est le fait d'avoir anticipé cela qui nous a permis de répondre aux exigences des pouvoirs publics de voir rationaliser la masse salariale des réseaux français à l'étranger et comme vous avez pu le constater en 2019 comme en 2018 nous redéploierons totalement voire plus les économies réalisées pour renforcer l'ensemble de nos dispositifs de projection au Sud et nous devrons en 2019 et dans les années qui viennent poursuivre cette optimisation de nos moyens pour garantir justement que cela ne se traduise pas par une baisse de notre impact dans nos pays partenaires au moment où justement les responsabilités de la science et de la recherche pour faire avancer l'humanité dans son ensemble par rapport aux enjeux planétaires écologiques, socio-économiques que nous rencontrons est d'autant plus importante. Justement, 2019 nous donnera aussi de nombreuses occasions par exemple avec la venue à Paris pour ce qui est de la biodiversité de la grande réunion d'experts de l'IPBES ou dans d'autres initiatives d'être très présents sur les débats internationaux autour du développement durable puisque comme vous le savez sans doute c'est en septembre 2019 que sera présenté le premier bilan d'évaluation des objectifs du développement durable devant l'Assemblée Générale des Nations Unies rapport à la rédaction duquel je participe avec 14 autres collègues scientifiques internationaux. 2019 sera aussi l'occasion de poursuivre une meilleure insertion encore de notre institut au travers de ces UMR dans les politiques de sites universitaires et vous qui êtes dans des sites sur lesquels l'IRD est très présente mais pas forcément avec des effectifs extrêmement importants. Je compte particulièrement sur vous pour que vous soyez les champions de la projection vers les pays en développement de l'ensemble de vos universités et de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la région, la zone où vous êtes basé. Puis bien sûr il y a un enjeu scientifique majeur pour 2019 que nous avons commencé à prendre à bras le corps depuis deux ou trois ans. C'est cette émergence au plan international de ce que nos collègues anglo-saxons appellent la sustainability science que l'on pourrait traduire par science de la durabilité c'est-à-dire ces approches pluridisciplinaires, intersectorielles qui s'efforcent de co-construire les programmes de recherche non seulement avec les scientifiques des pays et des territoires mais aussi avec les communautés pour contribuer à trouver des solutions au déséquilibre que rencontre aujourd'hui la planète. L'IRD est particulièrement bien placée parce qu'elle se concentre sur la zone intertropicale et méditerranéenne qui cumule les vulnérabilités par rapport aux changements globaux, environnementaux, sociaux, économiques pour exercer un leadership ou en tout cas un effet d'entraînement de l'ensemble de la communauté scientifique française et francophone sur ces sujets et là encore je compte sur vous je compte sur vos projets de recherche pour assumer cette responsabilité scientifique qui est très importante. Surtout, comme vous le savez l'année 2019 sera celle du 75e anniversaire de notre institut par référence à la création de ce qui très vite est devenu leur STOM par le gouvernement issu de la résistance à l'occupation nazie et ce sera un immense plaisir et pour moi d'être à vos côtés dans les multiples manifestations qui nous permettront de faire rayonner l'histoire et aussi le futur de notre institut en France et de par le monde. Et puis bien sûr, comme vous le savez pour ce qui me concerne de la même façon qu'un certain nombre d'entre vous je prendrai ma retraite au cours de cette année 2019 donc ce n'est pas moi qui aurai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter l'année prochaine une bonne année en tant que président directeur général de l'IRD mais sachez que moi-même, Elisabeth Barbier notre directrice générale déléguée Isabelle Benoît, notre secrétaire générale nous ferons tout pour que la nécessaire transition de la gouvernance se passe dans les meilleures conditions possibles et surtout consolide la dynamique très positive dans laquelle, en dépit du contexte national et international notre institut est engagé. Merci. Merci. Merci.